Générique Il est passé en force à la Hussard, qui ressemblait d'ailleurs à Jacques Chirac, il osait. En fait, ça a été une déflagration politique, l'annonce de la suppression du service national. Au fond, il considérait le service militaire comme dépassé, et en particulier depuis la chute du mur de Berlin et la dislocation de l'Union soviétique. On est devenu orphelin, c'est-à-dire qu'après, tout le monde a commencé à discuter sur la cohésion nationale. Ce qui est vrai, c'est que le service militaire s'inscrit vraiment dans une mythologie républicaine. Disons que c'est une question de savoir si on recourt au service militaire ou au contraire à des forces armées professionnelles. Cette question peut être débattue encore aujourd'hui. Pour en terminer, arrivons-en maintenant au service national, bon, en clair, carrément, est-ce que c'est la fin du service national ou pas ? Est-ce que c'est la fin du service national ou non ? Le service militaire a été créé en 1905, comme vous le savez, à une époque où il fallait des poitrines à opposer à d'autres poitrines, si j'ose dire, face à un danger extérieur. Cette époque est complètement révolue. Nous n'avons plus besoin d'appeler de gens faisant leur service militaire. Et donc, dans six ans, il n'y en aura plus. Ou quasiment plus. Nous sommes le 22 février 1996 et Jacques Chirac, en direct à la télévision, vient de lâcher une petite bombe qui va changer la vie de millions de jeunes français. C'est la fin du service militaire. L'annonce surprend, dans la défense comme dans la classe politique, car le même Jacques Chirac, grand admirateur de l'armée, capable de reconnaître le moindre galon sur un uniforme, avait adoré son année passée sous les drapeaux en Algérie, la période la plus passionnante de son existence, selon lui, celle où il avait appris à commander. Et voilà que, moins d'un an après son accession à l'Elysée, le nouveau chef des armées choisit d'en finir en quelques mots avec un héritage de la Révolution française, celui de la conscription, et avec un service militaire vieux de plus d'un siècle qui permit à la France de mobiliser des troupes en temps de guerre, mais aussi de se forger une forme d'unité nationale ou de brassage social en temps de paix. Comment Jacques Chirac a-t-il imposé ses vues, y compris dans son propre camp pour doter la France d'une armée de métiers ? Comment cette décision d'un président de droite fut-elle mise en œuvre par la gauche et avec quelles difficultés ? Et puis, avions-nous bien mesuré à l'époque les conséquences de cette réforme, pour la défense mais aussi pour l'ensemble de la société ? C'est l'histoire que nous allons vous raconter. Bonjour Jean-Dominique Merchet. Bonjour. Vous êtes journaliste à l'opinion, vous êtes un des meilleurs connaisseurs des enjeux, mais aussi des coulisses de notre armée. Et en 1996, vous couvrez la défense pour le quotidien Libération. D'abord, cette intervention du président Chirac au soir du 22 février 1996, ça a surpris tous les Français. Est-ce que ça vous a surpris, vous ? On savait que des choses étaient en préparation, mais on ne savait pas que ça allait être aussi fort que ça. En fait, ça a été une déflagration politique, l'annonce de la suppression du service national. On suivait ça en coulisses et puis tout d'un coup, ben voilà, c'était là. Et effectivement, c'était un moment fort, un moment fort de la République et un moment fort d'une carrière de journaliste. Lors de la campagne présidentielle de 1995, Jacques Chirac, alors candidat, avait promis pourtant de réduire la durée du service militaire, pas de le supprimer. Ce n'est pas mon propos de supprimer le service national. Il doit cependant évoluer car il ne correspond plus à ses deux principes fondateurs, l'égalité et l'universalité. Il faut progresser vers une armée de plus en plus professionnelle. Il faut étudier la possibilité de réduire le service à six mois. On savait que Jacques Chirac était partisan de sa suppression. Mais on pensait que les conditions politiques n'étaient pas réunies pour le faire et il est passé en force. Et c'est ça, l'événement de février 1996. C'est ce passage un peu cavalier comme ça, à la hussarde, qui ressemblait d'ailleurs à Jacques Chirac. Il osait et tout d'un coup, voilà, il a imposé cette décision contre absolument tout le monde. Qu'est-ce qui motive sa décision à l'époque ? Alors, il y a deux événements géopolitiques majeurs. Il y a la première guerre du Golfe en 90-91 et à partir de 1992, il y a les interventions militaires dans l'ex-Yougoslavie. Là, on comprend à ce moment-là que ce type d'intervention militaire ne peut être le fait que de militaires professionnels ou volontaires. Aucun appelé ne sera envoyé dans le Golfe. Aucun appelé, si ce n'est volontaire, ne sera envoyé en Bosnie à partir de 1992. Ce n'est pas la France qui est menacée en tant que telle. Donc on n'engage pas les jeunes Français dans ce genre d'opération. On dit que Jacques Chirac s'était ému de voir que la France n'avait pas été capable d'envoyer plus de 10 000 hommes dans l'opération Daguet pendant la guerre du Golfe. Absolument. Tout le monde est ému par ça. Tout le monde se dit que ce n'est pas possible. Les premiers qui engagent la transformation dès le lendemain de la guerre d'Irak, de la guerre du Golfe, à partir de 91-92, ce sont les socialistes. Les éléments de la division Daguet, mêlés à ceux du 18e corps d'armée américain, n'ont pas rencontré de vive résistance. On ne voit pas grand-chose, on n'entend pas grand-chose. Là, pour le moment, tout paraît calme. Tout paraît. Cette fois, ça y est, nous sommes au-delà de la ligne de démarcation, à 3 km à l'intérieur du territoire irakien. Se crée, dès la période, la fin des années mitterran, une armée professionnelle, une armée qui est capable d'intervenir. Mais on décide, à côté de ça, de maintenir le service national jusqu'à ce que Jacques Chirac décide, lui, de l'abolir. Au lendemain de son élection, Jacques Chirac va demander à son ministre de la Défense, Charles Millon, de réfléchir à la suppression du service militaire. Un ministre de la Défense qui, pour la petite histoire, n'a pas fait son service militaire lui-même. Et pendant plus de 6 mois, la réforme est élaborée dans le secret du Conseil de Défense. Et rien ne filtre ? Rien ne filtre. Et il va se passer, lors d'une réunion, le 30 novembre 1995, quelque chose d'inédit. Jacques Chirac, président, va retoquer la copie qu'on lui présente, parce qu'elle défend précisément un modèle d'armée mixte. Il va le demander qu'on lui présente une copie avec une armée entièrement professionnelle. Absolument. Le vrai basculement, il est là. Il a laissé travailler les députés, les ministres, les états-majors, tout l'appareil d'État, qui, au fond, comme d'habitude, dit qu'on va faire comme on a toujours fait, c'est-à-dire pas de réforme qui nous bousculerait trop. On va garder des appelés, puis on va avoir une armée avec des corps professionnels et des unités professionnelles, puis on va quand même garder des appelés. Et évidemment, Chirac dit, non, mais vous n'avez pas compris ce que je veux. Donc il impose ça quasiment à la totalité de l'échiquier politique, y compris le ministre de la Défense, Charles Millon, ou des personnalités importantes à l'époque, comme Philippe Séguin, un grand gaulliste, et à la totalité des institutions militaires. On n'entend pas beaucoup de voix à droite à l'époque s'élever contre le choix présidentiel. Oui, parce que c'est un choix qui est au fond très populaire. Si vous voulez, les services militaires, très honnêtement, quand on l'a fait 20 ans après, ils laissent des bons souvenirs parce qu'on ne se souvient que des moments joyeux. Et puis ça a été il y a 20 ans, et puis le temps a passé. Et puis quand on avait son service militaire, on est content que les autres le fassent aussi, je dirais par esprit de justice, en quelque sorte. Moi j'ai perdu 10 les uns et les autres, 18 mois, 12 mois. Que les autres le fassent, ça les formera les petits jeunes. Dans son interview du 22 février, le président écarte la piste d'un référendum sur le service militaire, mais il annonce une grande consultation nationale, avec deux scénarios envisagés par le président. La transformation du service militaire en un service civique, ou le remplacement du service national obligatoire par un système de volontariat. Il va y avoir beaucoup de réunions, plus de 10 000 sur les territoires. En fait, il a déjà fait son choix. Oui, bien sûr, il noie le poisson. Il a bien compris que les militaires obéiraient, bon gré, mal gré, que les politiques, c'était moins sûr, y compris dans sa propre majorité. Donc il est obligé de désamorcer tout ça. Et donc il lance, comme on fait quand on veut désamorcer une crise, ou une crise, on lance un grand débat. Tout ça, c'est un enrobage. La décision est prise dès le départ. Tout ça pour, au final, faire ce qu'il était prévu depuis le premier jour. À Besançon, Jacques Chirac a commencé par passer les troupes en revue. Comme un symbole, dans une ville et une région où l'armée, partout présente, est aussi un acteur de la vie économique, avec ses 3 500 emplois. À l'heure du dîner, devant les parlementaires de la région, majorité et opposition, il a encore été question de défense et d'emploi. C'était une scène surréaliste. Car nous avions été invités à la table de Jacques Chirac, tous les parlementaires, qui pour la plupart étaient des parlementaires RPR. Mais Jacques Chirac ne voulait pas leur parler, parce qu'ils s'étaient tous prononcés pour baladure. Et Chirac semblait considérer qu'il n'avait qu'un seul interlocuteur valable, c'était moi. Donc nous discutions du pour et du contre, du service militaire, de son historique. Nous revenions sur la guerre de 70 et les deux guerres mondiales et la guerre d'Algérie, et les raisons pour lesquelles le général de Gaulle s'était prononcé pour leur même métier. Mais finalement, quand il y en avait eu la possibilité, après la fin des guerres d'Algérie, il n'en avait rien fait. Donc c'était une discussion tout à fait passionnante. Il a fait semblant de prendre avec beaucoup d'intérêt tout ce que je lui disais. J'avais presque le sentiment d'avoir marqué le point. Évidemment, la décision était prise. Et le 28 mai 1996, après trois mois de débat dans ce fameux ridon de fumée dont vous parlez, le président de la République confirme sa décision dans une allocution télévisée. Comment les militaires réagissent-ils à la décision de Jacques Chirac de supprimer le service militaire ? Plutôt mal, plutôt mal, parce que c'est assez confortable. Le système tel qu'il fonctionnait jusqu'en 1996, d'abord c'était une armée plus volumineuse, donc qui dit une armée plus volumineuse dit plus de postes de commandement, plus de chefs de corps, colonels commandants des régiments, plus de bases aériennes, plus de bateaux. Plus de débouchés de carrière. Plus de débouchés de carrière. Et puis, c'était confortable parce qu'il y avait du personnel, qui plus est du personnel souvent très qualifié, qui était disponible pour pas cher. Et qui était assez peu contestataire, on va dire, parce qu'il était obligé d'être là. Et tout d'un coup, cette ressource, elle disparaît. Donc évidemment, c'est compliqué. C'est beaucoup moins confortable. Et tant qu'évidemment, il y avait une opposition assez corporatiste, au fond, à la fin de ce service militaire. Tandis que les politiques débattent des contours de la future loi, les militaires accusent le coup. Dans la tradition de la Grande Mouette, on fait rarement part de ses opinions ou de ses états d'âme, alors encore moins s'il s'agit de divergences avec le chef des armées. Et pourtant, la disparition du service militaire et son corollaire, le passage à une armée de métiers, représentent une révolution qui va bouleverser les habitudes de dizaines de milliers de soldats. Bonjour, Bruno Puga. Bonjour, monsieur. Vous êtes général d'armée, qui est le rang, l'appellation la plus haute dans la hiérarchie de l'armée de terre. Vous avez une carrière militaire exemplaire. Vous avez participé, dit-on, à quasiment toutes les opérations extérieures au cours de votre carrière. Vous êtes devenu le chef d'état-major en particulier de deux présidents de la République, Nicolas Sarkozy, François Hollande, pendant six ans, un record de longévité. Mais en ce début de septennat Chirac, vous êtes en mission en ex-Yougoslavie. Et je voudrais commencer cette interview en parlant de la Bosnie, justement, et d'un événement qui va survenir dix jours seulement après la prise de fonction de Jacques Chirac et qui va profondément marquer le nouveau président. On est le 26 mai 1995 à Sarajevo. Plusieurs casques bleus français sont pris en otage par l'armée serbe pour servir de bouclier humain. Et Jacques Chirac va découvrir effaré à la télévision les images de ces soldats français qui se rendent avec un drapeau blanc. A été choqué car c'est humiliant de voir un officier des soldats français, furent-ils sous casque bleu, hisser un drapeau blanc pour se rendre. Donc pour le président Chirac, ça a effectivement été un moment où il a réalisé qu'il était réellement le chef des armées et qu'il fallait prendre le taureau par les cornes. Ce qu'il a fait dans la foulée par des discussions, des négociations, à la fois avec l'ONU, à la fois avec l'OTAN. Dès le lendemain de cette prise d'otage, Jacques Chirac va enfiler son uniforme de chef des armées, si j'ose dire, en autorisant une riposte. 32 mars 1 du 3ème RIMA vont reprendre un pont, le pont de Verbagna, qui était un poste d'observation de l'ONU occupé par l'armée serbe. Deux soldats français, ils perdront la vie. Selon ses proches, ces deux jours, ils vont constituer un événement fondateur pour Jacques Chirac qui va peser dans son choix d'une armée de métiers. L'action militaire, c'est une des options qui sont offertes lorsque tous les autres ont échoué et qu'il est nécessaire à un moment de défendre la vie de nos compatriotes ou la vie d'êtres humains ou encore de permettre de défendre ses idéaux. Et il faut être crédible. Et il faut être crédible. Et pour cela, ça nécessite à la fois un entraînement, un équipement, mais surtout un état d'esprit de vainqueur. Et c'est ça qu'il a voulu remettre au sein de l'armée de terre. Parce que moins d'un an après cet événement, donc nous sommes là pour le coup en février 1996, il va donc annoncer la fin du service militaire. Comment vous réagissez quand vous entendez ça ? Mais en fait, ayant participé en étant à l'état-major de l'armée de terre à la rédaction directe du Livre blanc, donc dit de 1994, la question avait été abordée au sein des groupes de travail. Et il était de notoriété publique que la tendance lourde était pour une suppression, suspension du service national. Et donc on le sentait venir. Mais c'était tabou ce mot d'armée de métier à l'époque ? C'était un peu tabou, c'est surtout qu'il y avait une confusion. Beaucoup de gens ont considéré que le livre « L'armée de métier » de De Gaulle était pour une armée professionnelle, ce qui n'avait rien à voir. Et que lorsqu'on lit « L'armée de métier », on s'aperçoit que c'est pas ça. Simplement, De Gaulle disait qu'effectivement, conduire la guerre est un métier. Et que ça s'apprend qu'être artilleur, qu'être cavalier, qu'être fantassin, troupes de marine, pilote, navigateur, marin, c'est un métier qui s'apprend. Ensuite, il y avait une deuxième raison qui était l'inégalité de nos concitoyens, des hommes, au regard de ce service national. Et il y avait de plus en plus d'exentions. Et donc, certains estimaient que le système était devenu inégalitaire. Mais la vraie décision qui a conduit justement à une réflexion, à une remise en cause du service national, pour moi, c'est la décision qui a été prise par le président Mitterrand pendant la guerre du Golfe, de refuser que les appelés, même les appelés volontaires, participent à la guerre du Golfe. – Et vous voulez dire qu'en choisissant de ne pas faire partir des appelés, même volontaires, c'était de facto reconnaître une forme de professionnalisation ? – C'était de facto considérer qu'au sein des armées, il y avait deux statuts. Le statut d'actif, le statut de militaire de carrière, le militaire de métier, et puis le statut d'appelé qui devenait presque un supplétif, puisque vous savez que les supplétifs pendant la guerre de 14-18, étaient ceux qui, pour des raisons notamment physiques, n'étaient pas à même de porter les armes parce qu'ils n'en avaient pas la capacité, ont quand même servi les armées comme conducteurs, comme magasiniers, etc. – Quand Jacques Chirac annonce la suppression du service militaire, quelle est la réaction dans l'armée ? – Dans les discussions, vous aviez deux camps, vous aviez ceux qui restaient très liés à l'armée de conscription, donc aux appelés, pour poursuivre la formation de nos concitoyens à l'esprit de défense. Et puis vous avez les autres qui estimaient, précisément à cause de la décision de ne pas engager les appelés au combat, disant donc que les appelés ne servent à rien, puisque en opération extérieure, on ne peut pas les employer. – Ça manque aujourd'hui, cet esprit de défense ? – Les Français qui n'ont pas connu le service national, seraient-ils prêts à se défendre dans l'hypothèse d'une attaque ou d'un drame sur le territoire national ? La question reste ouverte. Ensuite, on perd ce côté qui peut paraître un petit peu désuet, qui est ce contact de toutes les couches d'une société. – C'était une mythologie républicaine ou c'était une réalité ça ? – En tout cas, on peut toujours dire que c'était une mythologie pour certains bourgeois parisiens. Je suis né à Paris, j'ai été élevé à Paris, je suis un bourgeois de Paris, donc c'est pour ça que je peux me permettre de le dire. Mais c'était une mythologie, oui, pour ces gens-là, parce qu'ils faisaient tout pour ne pas le faire. Et ils préféraient aller courir à la jeune fille ou rester avec les copains plutôt que d'apprendre un métier et d'avoir un contact avec la troupe et voir le commandement. – Mais pour ceux qui étaient en caserne ? et qui étaient obligés, et les témoignages sont là, vous vous retrouviez contraints et forcés de vivre ensemble. Et là, vous découvriez des gens. Aujourd'hui, les gens ne savent plus, on vit un petit peu dans notre cocon, mais on n'apprend pas à rencontrer les autres. Des ouvriers Peugeot, par exemple, que j'ai côtoyés dans ma chambre, ou bien quand j'ai été élève officier à l'école militaire de Cherchel en Algérie, j'ai pu rencontrer des gens extrêmement divers qu'ils ne me seraient pas arrivés de rencontrer. Donc il y a eu un brassage et en même temps une expérience extraordinaire. – Quand j'étais en formation comme élève officier, j'avais un instructeur qui était un Français d'origine kabyle, qui avait fait l'Indo, qui avait fait l'Algérie. Même s'il avait devant lui des étudiants avec Bac plus 5 et lui devait être à Bac moins 5, on le prenait au sérieux parce qu'il parlait d'autorité et on se disait que ça pouvait nous arriver à un moment ou à un autre. – Ensuite, il est sûr que lorsque l'on vous impose un impôt qui est celui de pendant un an de faire votre service national, on peut comprendre que lorsque vous vous destinez à une carrière même de cuisinier, que vous êtes apprenti, et là on vous prend pendant un an pour aller apprendre à tirer dans les bois et à vous promener avec un sac à dos sur le dos. Évidemment, vous vous regrettez parce que vous êtes en train d'apprendre votre métier, vous ne gagnez pas d'argent, vous avez peur que la place disparaît, que vous la perdiez. Donc on peut comprendre, si vous voulez, le désarroi, l'inquiétude, vous perdez votre famille parce qu'on envoyait les gens à gauche. Donc on peut comprendre cette inquiétude. Et justement, il fallait la prendre en compte et je pense qu'elle a été insuffisamment prise en compte, notamment après la chute du rideau de fer. Et donc les gens ne voyaient plus l'utilité. Alors quand vous avez un impôt et en plus que ce n'est pas utile... À la fin de l'automne 1996, le ministre de la Défense, Charles Millon, présente son projet de loi sur la suppression du service militaire au Conseil des ministres. Le texte entame son parcours législatif entre les deux chambres, mais le 21 avril 1997, Jacques Chirac, à la surprise générale, annonce la dissolution de l'Assemblée nationale avec le succès que l'on sait. Le 1er juin, la gauche rafle la majorité des sièges au Palais Bourbon. Lionel Jospin, le socialiste, s'installe dans le fauteuil de Premier ministre. Un nouveau visage arrive à l'hôtel de Brienne, au ministère de la Défense, et une question se pose. La gauche va-t-elle honorer cette promesse qui n'était pas la sienne ? Va-t-elle faire cette réforme dont elle ne voulait pas ? Bonjour Alain Richard. Bonjour chers messieurs. Vous avez été député, sénateur du Val d'Oise, mais en 1997, quand la gauche revient au pouvoir, vous êtes nommé ministre de la Défense. Et c'est donc vous, dans les faits, qui allez supprimer le service militaire, ou plutôt le suspendre. La loi qui organisait la suspension du service national était presque entièrement votée, puisque les deux lectures avaient eu lieu à l'Assemblée et au Sénat, et qu'il ne restait plus au moment de la dissolution que la commission mixte paritaire, qui forcément aurait abouti à un texte commun. Qu'est-ce que vous dites à Lionel Jospin ? Et donc je lui dis, à ton avis, avons-nous le choix de poursuivre cette réforme ou de faire autre chose ? Et sa réponse avait été une grande, comment dire, élévation démocratique. Il a dit, écoute, nous n'avons pas eu de mandat lors de notre élection pour revenir sur cette réforme, donc il faut l'appliquer. C'est une décision qui avait fait débat au Parti Socialiste ? Alors, je me souviens très bien du débat que nous avions eu, donc probablement vers le printemps 96, après l'annonce de Jacques Chirac, ça allait contre une pensée profonde, j'allais presque dire réflexe, au Parti Socialiste, qui était la fidélité à Jaurès et à l'idée du citoyen en arme, une conception sans doute un peu idéalisée de ce qu'était la conscription. Et donc, il y avait la pression psychologique au sein de cette force de gauche, et c'était au moins aussi net au sein du Parti Communiste, de dire, nous renonçons à quelque chose qui est un des piliers principaux d'un système républicain. La gauche vit dans le mythe d'une armée populaire, d'une armée en armes, citoyenne, héritage de la Révolution française, la levée en masse. Puis de Jaurès. Voilà, mais tout ça relève du mythe total qui ne correspond absolument pas à la réalité historique, mais elle baigne là-dedans. Et puis, il y a aussi, dans une partie de la gauche, c'est quand même une génération qui a connu le coup d'État au Chili en 73, qui a connu la guerre d'Algérie. Elle est encore marquée par l'antimilitarisme. Elle est encore une armée professionnelle, est-ce que ce ne sera pas une armée poutchiste, est-ce que ce ne sera pas une armée... Bon, il y a un peu de ça. La décision de supprimer le service militaire n'avait rien d'absolument évident. Parce que le service militaire avait été conçu comme une façon d'associer la population à la défense. C'était la grande idée de Jaurès. On a perdu le lien étroit entre l'armée et la nation, le fait que les militaires se sentent vraiment associés à la défense du pays. Jusel Jospin connaissait mon point de vue, mais en même temps, il était soumis, comme Jacques Chirac et le gouvernement de droite, à la pression de la direction du budget, qui voulait faire des économies. Au moment où on venait de voter le traité de Maastricht, avec ses critères astreignants, tout cela pesait dans un seul sens, qui était la suppression. On décide de poursuivre la réforme, et je demande à Lionel Jospin, si tu as d'avis qu'on poursuive cette réforme, la solution la plus simple, c'est qu'on finisse le débat qui est presque achevé sur le projet de loi de nos prédécesseurs. – Puisque la précédente majorité avait porté un texte, et l'avait le parcours législatif. – Il était à la veille de son adoption définitive. Et alors là, Jospin me dit, ah ben non, parce qu'il y a un changement de majorité, nous aurons forcément notre propre présentation de cette réforme, parce qu'elle avait quand même des impacts économiques et psychologiques dans la population très importante. Donc on veut représenter cette réforme à notre manière, et donc tu fais un nouveau projet de loi. Ce que j'ai fait en l'espace de quelques semaines, et en vieux parlementaire, j'avais déjà 17 ans de maison, dans les deux assemblées, j'ai reçu évidemment tous les groupes parlementaires pour dire, qu'en pensez-vous, que proposez-vous éventuellement en évolution par rapport à ce qui a déjà été discuté ? Et le souvenir assez net que j'ai, c'est que les groupes de gauche ont en gros laissé passer, le groupe communiste était défavorable, mais a dit, bon ben, le gouvernement prend ses responsabilités, nous ne nous opposerons pas, mais nous n'en pensons pas moins, et nous le dirons. – Et la droite ? – Et la droite m'a dit, écoute, on continue, mais s'il te plaît, tu nous débarrasses du rendez-vous citoyen, qui était une exigence de Philippe Séguin, qui était, nominativement, un service militaire de cinq jours, perçu comme très difficile à appliquer par les militaires. Et donc, dans ces conditions-là, on a fait le débat qui a abouti, et un vote final dans lequel la majorité nouvelle de gauche a voté pour, je crois, sans exception, alors qu'il y avait des réticences assez fortes. Et par contre, les deux principaux groupes de droite, RPR et UDF à l'époque, ont voté contre, alors qu'ils avaient voté quasiment l'équivalent au printemps précédent, et que les seules modifications avaient été faites sur leur demande. – Alors, devant les sénateurs, au mois d'octobre, vous allez harguer que le contexte géopolitique ne justifie plus le service militaire. – Dans la discussion générale, la parole est à monsieur Alain Richard, ministre de la Défense. Monsieur le ministre, vous avez la parole. – Le bouleversement stratégique que nous avons connu à partir de 1989 remet en cause la justification militaire même de la conscription. Nous ne connaissons plus de menaces militaires directes et massives sur le territoire national, menaces face à laquelle l'armée de conscription étaient la réponse cohérente. – Avec le recul, est-ce que vous prononceriez encore une phrase comme celle-ci ? – Bien sûr. – Il n'y a plus de menaces militaires sur le sol national ? – Il y a des menaces hybrides. C'est-à-dire que nous avons un risque d'action non étatique par des groupes terroristes ou par des groupes télécommandés, par une puissance hostile, qui peuvent survenir sur le sol national, et que nous en avons vu des réalisations. Mais je crois que ce qui est survenu depuis n'a pas invalidé le fait que nous n'avions pas besoin de 500 000 ou 600 000 hommes et femmes sous les armes en situation statique comme force terrestre. – Le conflit en Ukraine, ça change quelque chose ? – Non. Sauf le fait que la loi prévoit la possibilité d'un rétablissement du service national, nous n'avons pas d'obstacle constitutionnel à rétablir le service national en application des dispositions du code actuel. Et c'est la raison pour laquelle, en particulier, on organise un système de recensement de l'ensemble des personnes vers l'âge de 16 ans qui sont susceptibles d'être appelées. Et donc ce recensement doit être maintenu à jour. – Alors, parmi les principales nouveautés apportées par ce projet de loi, les cinq jours de rendez-vous citoyen deviennent donc une journée d'appel et de préparation à la défense. Pourquoi ? C'est un peu court, non ? – Alors, bien sûr, c'était un peu court, mais l'option que nous avons retenue, c'était une journée d'information et de pédagogie pour donner à une classe d'âge vers 16 ans, donc en fin de l'étude secondaire, une initiation, disons, une mise en contact avec les forces de défense de manière qu'au moins y ait, avec un passage dans un lieu militaire, qui ait un sentiment, si vous voulez, de concret, pour que chaque génération, garçon et fille, ait un premier contact avec la défense. – Ce choix de restreindre à une journée cette formation d'appel et de préparation à la défense, il va vous être reproché lors des débats parlementaires, notamment par la droite qui va vous critiquer, je parle du rapporteur du texte au Sénat ou du président de la commission des affaires étrangères et de défense, on écoute. – Laissez entendre que les jeunes de ce pays bénéficieront en quelques heures, j'allais presque dire quelques minutes, d'une véritable préparation à la défense, me semble à la fois inexacte et trompeur. Qu'est-ce donc que l'appel de préparation à la défense ? Cette journée, comprise entre 8h30 et 17h, devrait consister à présenter aux jeunes tout d'abord les enjeux de la défense en deux heures, puis à consacrer 45 minutes à des tests de détection de l'illettrisme, à présenter ensuite en deux heures l'organisation, les moyens, les métiers de la défense, puis un film de 30 minutes sur le devoir de mémoire, préparé par le secrétariat d'État aux anciens combattants, sera visionné avant que trois quarts d'heure de bilan et d'entretien ne viennent clore cette journée, en réalité très brève. – Oui, simplement, ce sont les mêmes groupes politiques qui, quand je les avais questionnés en disant comment on fait évoluer le texte que vous avez déjà débattu, c'est eux qui m'avaient demandé de mettre fin à la formule de la semaine de préparation. – Alors malgré les oppositions qui s'expriment au Sénat, la loi finit par être adoptée par l'Assemblée nationale qui a le dernier mot, il faut alors mettre en œuvre ce chantier de la transformation de l'armée. Quelle difficulté principale allez-vous rencontrer ? – Nous avons dû mettre fin à probablement 400 ou 500 sites militaires. le nombre de régiments allaient baisser, le nombre de bases aériennes allaient baisser, et à chaque fois avec des effectifs plus concentrés, qui avaient des sujets de mobilité des personnels en place, et des difficultés de gérer de façon positive la libération de tous ces espaces. – Nous avons actuellement 124 régiments et qui sont répartis en France métropolitaine, à notre mer ou à l'étranger, en Allemagne, en Afrique. Et nous devrions ramener ce chiffre aux environs de 83-85. – Alors ça pose immédiatement, chacun le comprend, un problème d'aménagement du territoire. Parce que cela veut dire que nous allons supprimer un certain nombre d'unités, de régiments. – Pour certaines villes, c'est quelquefois des vrais drames d'ailleurs, parce qu'il y a… – Ce n'est pas quelquefois, c'est toujours. – C'est une garnison, c'est une école, c'est des commerces, c'est toute l'économie d'une région qui peut en souffrir. – Oui, c'est la raison pour laquelle je voudrais simplement dire deux choses. La première, c'est que, je le répète, c'est un programme étalé sur six ans. Ce n'est donc pas demain. Et deuxièmement, nous allons prévoir une organisation très structurée pour tenir compte, dans un dialogue permanent avec les élus locaux, avec tous les élus locaux, pour tenir compte de ces évolutions et faire en sorte que, grâce à un aménagement volontaire du territoire, les villes ou les régions dans lesquelles des unités seraient supprimées ne soient pas pénalisées. – Bonjour Gérard Longuet. – Bonjour. – Vous avez été député, sénateur de la MEU, vous avez été membre de plusieurs gouvernements, et notamment ministre de la Défense. Mais en 1997, quand la loi est votée, vous êtes président du conseil régional de Lorraine, une région qui va être lourdement touchée par la restructuration de la carte militaire qui accompagne la professionnalisation des armées. Est-ce que vous avez été associé ? – Oui, il y a eu beaucoup de bonne volonté de la part de l'armée, mais les réalités sont les réalités. Vous avez un régiment en moins, vous le perdez. Quand vous avez une agglomération comme Nancy ou Metz, elles absorbent la perte d'une ou deux, voire de trois unités. Quand vous avez des villes beaucoup plus petites, pour l'exemple de Commercy, 5000 habitants, et un régiment d'artilleurs, d'à peu près 1000 artilleurs, là c'est un choc. – Adieu en Moselle par exemple ? – Adieu c'est une tragédie. C'est le symbole et le poumon économique de toute une ville. Le 13e régiment de dragons parachutistes, le 13 comme on l'appelle ici, est implanté à Dieuse depuis 1963. Son millier d'hommes et leur famille représentent plus du quart de la population. Autant dire que l'éventuel déménagement du régiment dans le sud-ouest de la France laisserait ici un très grand vide. – Ça me fait mal au cœur, oui. C'est sûr qu'on perd beaucoup de gens, des personnes qu'on connaît bien, et puis l'armée s'est quand même ancrée en Dieuse. – Dieuse a déjà pas grand-chose, alors si en plus l'armée part, c'est vrai que c'est quand même, je vais pas dire que c'est la caserne qui fait vivre Dieuse, mais presque quoi. – Ce régiment est maintenu, mais il est déplacé dans le sud-ouest. Alors évidemment, les gens de Dieuse sont découragés. Toute notre armée fait une sorte de mouvement, de pivot du nord-est vers le sud-ouest. Pourquoi ? Parce qu'une armée d'Opex, c'est une armée de parachutistes, c'est une armée mobile, c'est une armée de petites unités, très spécialisées, très formées. Et le quart nord-est de la France, la Lorraine, l'Alsace, la Picardie, la Champagne-Ardenne évidemment, tout ça perd des garnisons. Châlons en Champagne, je crois qu'il y a 4 ou 5 unités, il n'en reste plus qu'une. Donc à Verdun, nous avions 3 régiments complets, il en reste un. – Vous arrivez au ministère de la Défense en 2011, on est 14 ans à peu près après la décision de professionnalisation de l'armée. Dans quel état trouvez-vous les armées françaises quand vous arrivez ? – Une armée très professionnelle et qui, à condition d'être soutenue matériellement et politiquement, croit dans sa mission. Il y a des batailles, je ne sais pas si on veut dire, syndicales. J'ai un immense respect pour le chef d'état-major des armées, Pierre Devilliers, mais c'est un chef syndicaliste. Quand je suis ministre, il vient pratiquement toutes les semaines dans mon bureau m'expliquait qu'on n'en fait pas assez pour l'équipement, pour la gestion des hommes, pour les revenus, pour les conditions matérielles. – Il a tort ? – Non, il a raison, mais on ne peut pas tout faire tout le temps. On ne peut pas toujours dire oui. – Est-ce que les ambitions n'ont pas été trop revues à la baisse ? Je vous cite un extrait d'un rapport de la Cour des comptes qui est paru en mai 2022. Le ministère des Armées a perdu 63 000 emplois entre 2008 et 2019, soit 20% de ses effectifs. Entre 2003, donc au début de la professionnalisation, et 2020, le nombre de chars Leclerc est passé de 406 à 222. Celui des avions de combat, 393 à 261. Celui des frégates de premier rang, de 17 à 15. – Aujourd'hui, c'est vrai qu'il nous manque des Leclerc. Ce qui redistribue les cartes, permettez-moi de le dire, c'est en effet le 24 février 2022. – La situation a changé avec l'agression de la Russie ? – Complètement, parce qu'on s'est aperçu, et là, mais la Cour des comptes ne le dit pas, que le risque en baissant la garde, c'est évidemment de tenter celui qui a les moyens de vous affronter, de le faire. Mais il est évident que si on change complètement de perspective de conflit, nous n'avons pas l'armée construite pour une bataille de chars dans les grandes plaines de l'Est européen. – Aujourd'hui, c'est un deuxième chantier de professionnalisation de l'armée qu'il faut ? Ou c'est plus de moyens, plus de moyens humains ? – Il y a un truc qu'il faut bien comprendre, c'est que s'il y avait une agression, ça voudrait dire qu'il y a eu conflit en Allemagne, conflit en Pologne, conflit en Hongrie, donc il y a un temps d'alerte. Et à ce moment-là, c'est la dissuasion qui prend le relais. – Ça veut dire que la menace est suffisamment forte pour qu'elle soit l'objet d'une riposte par dissuasion. – Vous parlez de la dissuasion nucléaire. – Ça veut dire qu'on n'aurait pas besoin de lever en masse, on n'aurait pas besoin de rétablir le service militaire ? – Non, parce qu'on n'aurait pas le temps. – Nous avons quand même une doctrine de défense qui reste fondée sur la dissuasion nucléaire. Et cela relativise ce que j'ai dit à propos du service militaire, nous ne sommes pas obligés d'avoir une armée de terre de 200, 300, 400 000 hommes. Mais nous aurions certainement besoin d'avoir une armée classique plus importante de façon à ne pas nous laisser entraîner dans une escalade dont nous n'aurions pas les moyens. – En 2017, le candidat Emmanuel Macron avait proposé dans son programme de rétablir un service national universel d'un mois pour tous les jeunes. et vous vous êtes fendu à l'époque d'un billet sur votre blog que j'ai retrouvé en qualifiant ce projet d'inutile, coûteux, n'ayant aucun intérêt pour l'armée. – Absolument. – On ne rétablira jamais le service militaire ? – On peut rétabler alors. Ce que l'on peut faire, c'est faire de la préparation militaire à la Suisse, avec des réservistes qui choisissent un régiment. C'est d'ailleurs, il y a un peu plus de 50 000 réservistes de l'armée de terre qui sont utilisés et le seul frein, c'est un frein financier parce qu'il faut les indemniser pour les journées passées. Mais par exemple, vous avez des médecins, c'est formidable, qui font de la réserve en opération. – Rétablir le service militaire pour toute une génération en caverne. – Mais ça n'a pas de sens parce que si vous formez des jeunes qui ne reviendront pas dans le régiment, vous ne les formez pour rien, une séance de tir, ça coûte de l'argent, ça demande du matériel, c'est dangereux. Si vous avez des jeunes qui s'engagent par une préparation militaire à devenir réservistes militaires pendant 5 ans ou 10 ans, là vous êtes gagnant. mais le président Macron n'a pas fait son service militaire, ça lui manque un petit peu. – S'il ne fallut que quelques secondes à Jacques Chirac pour annoncer la fin du service militaire, il aura fallu en revanche plusieurs années à la France pour se doter d'une armée de métiers. Avec son lot d'efforts, de réussites, de déconvenus aussi, l'armée française a été largement mise à contribution depuis 20 ans, que ce soit sur notre sol, après les attentats par exemple, ou hors de nos frontières pour des missions de maintien de la paix ou de lutte contre le djihadisme. Mais en se professionnalisant, l'armée a aussi perdu une autre de ses fonctions, moins guerrière celle-là, celle de rassembler des générations de jeunes Français sous les couleurs de la République. – Bonjour Bénédicte Chéron. – Bonjour. – Vous êtes historienne, maître de conférence à l'Institut catholique de Paris, vous êtes une spécialiste du lien armée-société, et on a beaucoup évoqué le caractère militaire de cette réforme dans cette émission. Je voudrais aborder avec vous un autre aspect, qui est l'aspect citoyen de l'appel sous les drapeaux. Le 28 mai 1996, quand Jacques Chirac confirme la suspension du service militaire, il fait référence à cette dimension, regardez. – Pendant près d'un siècle, la conscription a mêlé dans la fraternité des casernes des jeunes de toutes conditions, venus de toutes les régions. Elle a permis de défendre la patrie dans les heures les plus tragiques de notre histoire. Et les noms inscrits sur les monuments aux morts de chaque ville, de chaque village, nous le rappellent avec force. Si le service national est peu à peu devenu inadapté, je dois et je veux défendre l'idéal républicain auquel il se réfère, qui est un idéal d'égalité, un idéal de solidarité, un idéal de patriotisme. – J'ai deux questions. Est-ce que c'était aussi ça le service militaire ? Est-ce que c'est encore ça en 1996 ? – Alors ce qui est vrai, c'est que le service militaire s'inscrit vraiment dans une mythologie républicaine. Souvent, on pense à l'héritage révolutionnaire. En fait, le modèle du service militaire français du XXe siècle, c'est bien davantage un modèle qui s'inscrit dans l'histoire de la Troisième République, mais qui explique aussi sa dimension un peu mythologique, parce qu'on sait que la Troisième République, pour les Français, c'est la construction de l'unité de la nation autour d'un régime qui est peu à peu accepté avec l'école, le service militaire. – Ça veut dire que cette fraternité des casernes, qu'évoque Jacques Chirac, elle a existé ? – Alors, il y a deux choses. Il y a le récit qu'on fait de cette histoire, et puis il y a les réalités vécues. Les réalités vécues dans les casernes, elles sont évidemment des réalités très diverses et très contrastées. Il n'y a aucune armée au monde, que ce soit des armées de conscrits ou des armées professionnelles, qui échappent par exemple à une forme de reproduction de la société dans l'armée. Donc les hiérarchies sociales qui existent dans une société se retrouvent toujours peu ou prou dans les milieux militaires. – Alors qu'on évoque précisément le brassage social. – Alors de fait, les gens se rencontraient dans les casernes, mais ne se rencontreraient pas tous à égalité. – Pour les militaires, comme le général Puga par exemple, ça existe le brassage social, on écoute. – Moi j'ai commandé des appelés dans les années 76, 77, 78, des gens qui venaient du nord, etc. Certains n'avaient jamais vu la mer, certains n'avaient jamais vu la montagne, et certains ne savaient même pas taper dans un ballon. Vous leur appreniez à jouer avec un ballon, et à la fin, c'est eux qui vous battaient à plat de couture, parce qu'ils étaient très doués, simplement, on ne leur avait pas appris. – Quel souvenir gardez-vous de votre service militaire ? – Cela vous surprendra, mais plutôt bon. Le service militaire au 35e régiment d'infanterie, à Belfort, sous les ordres de l'adjudant-chef Billot, par ailleurs grand lecteur du canard enchaîné, c'était curieux, mais ça avait la peine d'être fait. – Alors, en fait, ce brassage social, il mériterait d'être analysé un peu en finesse. On a quand même pas mal d'éléments de récits, d'anciens appelés, etc., qui montrent que c'est une expérience positive ou négative pour les uns ou pour les autres. Ça dépend évidemment des parcours, du lieu où on fait son service, de ce qu'on est, de la manière dont on le vit. Mais qu'une fois que le service est fini, ça reste comme une expérience ponctuelle, sans forcément de conséquences durables dans le temps. – Les politiques, au fond, n'ont pas eu grand mal à supprimer le service militaire, mais ils ont eu beaucoup de mal à trouver quoi mettre à la place pour maintenir cette espèce de lien armée-nation. Il y a eu l'idée d'un rendez-vous citoyen qui a été abandonné par une journée d'appel et de préparation à la défense, des propositions de services civiques. Comment ça s'explique qu'on est toujours tourné autour ? – Ce qu'on constate, c'est que dans tous les pays européens, où on supprime les services militaires entre les années 50 et la fin des années 90, en fait, on est plutôt dans les derniers. La question de mettre autre chose à la place se pose parfois dans certains pays. Les Britanniques ont été beaucoup plus pragmatiques que nous quand, en 1957, ils suppriment le service militaire et considèrent qu'ils n'ont plus besoin de militaires. Ils n'ont plus besoin d'une armée de masse et qu'ils ont besoin de main-d'oeuvre dans l'industrie. Ils ne cherchent pas à remplacer par autre chose. Il y a très peu de mythologie autour du service militaire en Grande-Bretagne. Nous, il y a une mythologie, qui est celle de la Troisième République. Et donc, il y a l'idée qu'il faut mettre autre chose à la place. Mais en fait, dans les pays où on se pose la question de ce autre chose à la place du service militaire, on se rend compte que rien ne fait jamais suffisamment consensus pour parvenir à imposer des dispositifs généralisés qui seraient autre chose que le service militaire. La patrie en danger. Le service militaire fonctionne tant qu'il y a un relatif, pas généralisé évidemment, mais un relatif consensus sur la nécessité d'une armée de masse pour se défendre contre une invasion du territoire. Les services civiques ou les services civils souffrent d'un déficit de consensus parce que la finalité ne peut pas faire consensus. Ce qu'est le civisme dans une société démocratique repose pour une part sur des clivages idéologiques. On ne voit pas le civisme de la même manière selon qu'on soit de droite ou de gauche, par exemple. Et donc, l'idée d'imposer un service civique obligatoire est une idée qui est toujours très fragile parce qu'il n'y a pas de consensus social suffisant pour l'imposer. Donc, ce n'est pas simplement que les politiques ont manqué d'ambition. Au nom de quoi on imposerait ? Au nom de quoi on imposerait à chaque classe d'âge de faire quelque chose sans qu'on sache très bien d'ailleurs quoi, parce qu'est-ce que c'est la même chose, par exemple, de rendre service à une administration publique et de s'engager dans une association ? Et si on impose à chaque jeune de rendre service dans une association au moment du passage à l'âge adulte, quelles sont les associations à qui on reconnaît le brevet de bonne citoyenneté ? Et donc, ça suppose d'entrer dans une logique de sélection des missions que l'on considère comme étant conformes à une définition du bon civisme. Et on voit bien que la définition du bon civisme reste, y compris dans la République française, un sujet de débats permanents. Mais les militaires d'aujourd'hui, ils n'ont aucune envie d'animer des camps de vacances ou des colonies. Alors, les militaires d'aujourd'hui disent « Nous, on était plutôt pour le maintien du service militaire, mais si ça n'est pas le service militaire, nous n'avons pas vocation à nous engager dans un dispositif qui ne serait pas en service militaire. » Parce que notre métier, c'est de former une armée capable de défendre le pays ou les intérêts du pays, capable de faire la guerre, pour le dire prosaïquement, et non pas de participer à l'éducation de la jeunesse par des dispositifs dont la nature n'est pas militaire, dont la finalité n'est pas militaire. Mais l'idée d'un service civil ou civique obligatoire, qui en fait est celle portée par le service national universel voulu par le président de la République, qui en fait n'est pas un service militaire, mais qui joue sur cette mémoire du service militaire, c'est sûr que les armées sont plutôt peu à lente pour encadrer un tel dispositif, parce que sa finalité n'est pas militaire. Et alors, j'ai regardé dans le paysage politique, c'est une proposition qui revient tous horizons confondus. Marine Le Pen le propose en 2015, elle a rétablissement du service militaire. Le Parti socialiste le propose en 2016. Emmanuel Macron le propose en 2017, pour un mois. Jean-Luc Mélenchon le propose en 2020. Comment ça s'explique ? Ça s'explique parce qu'encore une fois, il y a une mythologie qui est très puissante. Il y a une histoire, une mémoire, plus qu'une histoire, il y a une mémoire du service qui est très puissante en France et qui est particulièrement puissante dans les moments de crise. Quand une société se perçoit en crise, pour continuer d'exister, elle a besoin d'un récit des origines, de savoir d'où elle vient. Et le service militaire a constitué au XXe siècle l'un des ferments de continuité de la nation autour de la République. Et donc cette demande politique de faire intervenir les armées dans des chantiers de politique intérieure, elle vient, contrairement à ce qu'on pense encore une fois, abîmer la relation entre les Français et leurs armées parce qu'elle vient introduire un doute sur le fait que les armées ne sont pas liées à une majorité ou à un camp politique, mais sont celles de toute la nation. Et donc là, il y a un vrai sujet, c'est-à-dire que plus on engage les armées à des fins éducatives, à des fins de cohésion sociale, plus on introduit ce doute. Oui, la page a été tournée. Il n'y aura pas de retour au type de service militaire obligatoire. L'absence de service militaire fait que le lien avec l'armée a complètement disparu. Alors vous avez toujours des nostalgiques, des gens qui pensent que l'armée permettait de dresser les jeunes. Mais on n'est pas du tout dans des logiques militaires. On est dans des logiques de contrôle social. Pour moi, les armées aujourd'hui ont le mental, l'état d'esprit, le matériel, l'équipement, l'entraînement pour faire face. Bien, regarder l'Ukraine, se trouve bien d'avoir maintenu une forme de service militaire, comme la Russie d'ailleurs. C'est-à-dire que ça lui a permis de monter rapidement en puissance et d'ajuster son volume de force à l'ampleur de l'agression subie. La fin du service militaire est un vrai paradoxe politique. C'est sans conteste la plus grande réforme du premier mandat de Jacques Chirac. Mais depuis sa mise en œuvre, elle n'a cessé d'être discutée, voire critiquée. Les Français eux-mêmes, dans les sondages, semblent avoir fait volte-face, oubliant un peu vite que pour beaucoup d'appelés, ces longs mois passés dans les casernes étaient souvent vécus comme une contrainte inutile plutôt qu'un apprentissage de la défense ou de la citoyenneté. C'est sans doute le signe qu'avec la fin de l'appel sous les drapeaux, c'est un peu de notre mythologie républicaine que nous avons abandonnée et que rien depuis n'a su le remplacer. C'est le signe aussi que la situation a changé. Le conflit en Ukraine a de nouveau fait résonner le bruit des armes aux portes de l'Europe. Le sentiment de cohésion nationale n'a jamais paru aussi délité, voire fracturé dans notre société. Reste à savoir si ces enjeux cruciaux se régleront par de nouvelles réponses ou de vieilles recettes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada